Et salut ! Alors on va parler de la sécurité des systèmes, le numéro vous voyez ici, les conséquences un petit peu, ce que ça change pour vous par rapport à ce numéro qui est très important. Alors ne pas confondre le statut de sécurité des systèmes, qui est fixe, qui ne bouge pas, avec votre statut de sécurité personnel, qui est ici, qui change en fonction, si vous êtes quelqu'un de bien il va être en positif, si vous êtes un pirate il va descendre et vous aurez des conséquences, j'avais fait une vidéo là-dessus, là non c'est quelque chose de fixe, qui vous indique juste si vous êtes dans un endroit avec une police bien présente ou pas de police du tout. Donc les systèmes de sécurité donc haute, donc le ISEC qui vont de 0,5 à 1, au plus ce numéro est important, au plus la police est présente et au plus il y aura conséquence pour celui qui vous attaque. C'est-à-dire que si vous êtes dans un statut de sécurité de 1, une personne qui vous attaque va perdre énormément en statut de sécurité et la police, donc Concorde, va se TP rapidement sur lui et va le one shot très rapidement. Tandis que si vous êtes en ISEC mais avec un statut de sécurité par exemple de 0,5, Concorde va mettre un peu plus de temps à arriver pour one shot la personne. Mais dans tous les cas en ISEC, Concorde arrive sur l'agresseur et le one shot. Peu importe si vous avez un gros vaisseau qui tanque énormément, vous allez vous faire one shot. Après ça vous empêche pas de mourir en ISEC parce que la personne qui se fait one shot, si elle a suffisamment de temps pour vous tuer avant que Concorde arrive, vous allez être détruit, vos ressources seront dans l'espace et le pote qui est à côté pourra tranquillement looter sans se faire inquiéter par la police et prendre votre stuff. Donc si vous aviez un milliard sur vous avec une personne qui va venir vous tuer, même si elle avait soit 100 millions, bon bah la personne, même si elle récupère la moitié de ce que vous avez, 500 millions, ils vont se partager les biens et ça va être quand même intéressant pour eux. Donc voilà, j'ai fait une vidéo pour comment, voilà, comment être un peu plus safe en haute sécurité, parce que même en haute sécurité, on peut mourir, même s'il y a de grosses conséquences pour la personne qui vous attaque. Donc en haute sécurité, ce qu'il faut savoir c'est que voilà, il y a la police de Concorde qui est présente, qui se tépait sur les personnes, plus ou moins vite, ça dépend du statut, du numéro, et qui va one shot la personne, mais vous n'êtes quand même pas safe, c'est quand même important de le noter. Et en plus de ça, donc dans les statuts de haute sécurité, bah les astéroïdes sont pas très intéressants, c'est des astéroïdes qui ne rapportent pas grand chose, la difficulté des rats de ceinture, les liens, est pas très élevée, vous avez également des récompenses de missions qui sont plus faibles, voilà, donc le statut de sécurité est haute, quand vous êtes entre guillemets assez safe dans ces endroits-là, c'est normal que ça vous rapporte moins les missions, il y a moins de risques, donc les astéroïdes vous rapporte moins, etc., tout ça c'est normal. Ensuite on va parler des statuts de sécurité base, donc en low sec, quand vous êtes en low sec, dans des systèmes de sécurité base, donc qui vont de 0.1 à 0.4, là il n'y a plus de Concorde, c'est-à-dire que la police ne se tépait plus sur les joueurs qui vous agressent pour les one shot, là c'est juste au gate, devant les stations, il y a une police qui est présente, qui surveille et qui va intervenir si elle vous voit faire quelque chose d'illégal, et un joueur qui a un gros vaisseau, qui tanque pas mal, pourra tranquillement vous tuer, récupérer votre loot et partir s'il va pouvoir tanker facilement la police qui est là et s'enfuir. Et il aura moins de répercussions sur son statut de sécurité personnel, donc son statut de sécurité va diminuer moins vite, vu qu'il va être en low sec, il va moins perdre, donc il y aura moins de conséquences pour lui, mais voilà, il pourra vous tuer plus facilement, et donc voilà, donc faire très attention, on le sait que vous n'êtes vraiment pas safe, par contre, quand vous allez miner, les astéroïdes vont avoir, vous allez avoir des astéroïdes plus intéressants à miner, qui vont vous rapporter plus, par contre attention, les rats de ceinture, les ia qui baladent dans les ceintures, qui viennent vous embêter, essayer de vous tuer, vont être plus grosses, vont avoir des plus gros vaisseaux, donc la difficulté va être plus dure, mais pareil, quand vous allez faire des missions, PVE, les récompenses vont être plus intéressantes en low sec qu'en high sec, donc c'est quand même assez intéressant d'aller en low sec, mais très attention, faites très attention à vous, donc c'est vraiment pas safe du tout. Et ensuite, il y a le nul sec, alors là, le nul sec, c'est quand le statut de sécurité va de moins 1 à 0, alors là, il n'y a plus de police, il n'y a plus aucune conséquence, plus de perte de statut de sécurité pour celui qui vous tue, c'est vraiment libre, c'est une vraie zone de non-droit, donc un vrai risque de mort, si vous ne faites pas partie de l'alliance ou la faction qui dirige le système, vous êtes quasiment sûr de mourir la première personne qui va vous croiser, et là, il n'y aura aucune conséquence pour la personne, elle vous tuera, elle pourra récupérer librement votre stuff, il n'y a aucune police qui va intervenir, elle ne va perdre aucun statut de sécurité, pour elle, c'est OK. Par contre, dans ces systèmes-là, que je ne vous conseille pas d'aller tout de suite, les astéroïdes, il y a des astéroïdes très rares qui valent énormément d'argent, par contre, également, voilà, très risqués, et puis la police de les rats de ceinture sont extrêmement, extrêmement, comment dire, difficiles à tuer, ils sont, disons, de très gros vaisseaux, ça va être extrêmement difficile pour vous, dans ces systèmes-là, donc voilà, après, et puis pareil, dès que vous allez faire des missions, les missions vont vous rapporter beaucoup plus d'argent dans ces systèmes-là, donc ça reste quand même très intéressant dans ces systèmes-là, mais la mort est vraiment très proche, pour rentrer dans les systèmes de nul sait qu'en fait, il faut faire partie de l'alliance ou de la faction qui contrôle, sinon vous êtes mort quasiment à 100% quand vous allez traverser ces systèmes. Voilà, donc j'espère que ça a été clair, vous avez bien vu la différence entre les statuts de sécurité de système, et voilà, maintenant vous savez les conséquences, ce que vous risquez, mais ne pensez pas, voilà, quand il sait que vous êtes safe, il y a des techniques pour être safe, mais en tout cas, voilà, le PVP est présent partout, donc faites très attention. Voilà, à la prochaine, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !